Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'école et en particulier aux méthodes pédagogiques différentes. L'école que nous allons visiter ce soir n'est pas vraiment dans l'air du temps, mais ses résultats sont exceptionnels. Depuis le 19e siècle, cet établissement privé applique ses propres programmes, vouvoiement obligatoire et classement des élèves chaque semaine. Marie-Croxel et Sébastien Maloiseau ont passé une journée en classe. Quel est le verbe de la phrase ? Maya, le passé du conditionnel. Un feu roulant de questions assorti de remarques acerbes. Bon, alors Geoffrey, si vous ne savez pas, tant pis. Ce contrôle oral hebdomadaire va durer une heure et demie. Aux manettes, une institutrice extérieure à la classe, Yvonne de Carnet-Marsin. Chignon, impeccable, elle ne lâche rien. Ils ne sont pas beaux vos chiffres. Le 8 n'est pas beau, le 5 n'est pas fini. Mais là aussi c'est mal placé, c'est pour ça que vous ne pouvez pas le lire. Voici donc le grand cours, comme on l'appelle ici. Plus qu'un rituel, c'est une marque de fabrique. Tous les primaires y ont droit une fois par semaine. Cet après-midi-là, des élèves de CE1 très appliqués. La grammaire qui est un peu stressante parce que parfois on n'a pas tout le temps d'apprendre tout. On se coupe, alors on se dit qu'on est un peu nul. Ça nous aide un peu pour voir qui nous double, qui est plus fort que nous. Car à la clé, il y a le classement hebdomadaire avec citation du premier au dernier. Antoine, vous êtes premier avec 56,5, c'est très bien. Ils sont habitués depuis le plus jeune âge. Donc c'est comme ça, je ne trouve pas que ça dérange. Au contraire, je trouve que c'est bon. Ils ont le sens de la compétition. Un peu en retrait, leur maîtresse, Mme Néner, les encourage du regard. Au fond de la salle, les parents encaissent les remarques sans scier. Au début, ça surprend, puis après, on est habitué. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'en fait, on ne sait pas souvent qu'on rentre dans leur petit univers. Au moins, c'est remarquable parce que la méthode est répétée 20 fois. Et même s'ils n'ont pas appris, ils finissent par l'apprendre. Qu'est-ce qu'une grenade ? Répéter inlassablement, c'est l'une des recettes de cet établissement privé laïque hors contrat. Répéter ce que l'on a fait la veille et chaque début d'année, ce que l'on a vu l'année d'avant. Ils sont capables à la fin de la 7e d'écrire parfaitement le français. On leur dicte des textes de mots passants, de zola, avec des accords de participes passés, que ce soit de verbes pronominaux, enfin tous les pièges n'en sont plus. C'est presque devenu un jeu en fait. Dans le couloir exigu, l'école aime afficher ses illustres anciens. Ça va de Michel Polnareff à Jacques Chirac qui tient une place d'honneur. Sur le mur du fond, la fondatrice Rosatmer semble encore veiller à ce que rien ne bouge. La méthode syllabique n'a jamais varié et ici les dictées sont quotidiennes. Dans toute la longueur de la maison, c'est temps d'être un grenier immense. L'école édite ses propres livres, du moins jusqu'en fin de primaire, car la préparation du bac ramène à un programme plus classique. La facture les moins, entre 6 et 10 000 euros l'année, l'établissement refuse du monde. Demain, suite de notre série sur ces écoles différents, nous irons sur l'île d'Oléron dans un lycée expérimental dans lequel les élèves sont autonomes.